Tout le village est palpitant comme un remous d'as. Ils courent tous. La scie s'arrête de sonner et les deux marteaux déforgeront sur l'enclume. La pelle ne racle plus. L'Antoine-River descend de son toit, le trichot de son échafaudage. Le floriment a jeté la truelle, le flamineux, le pinceau. Les femmes viennent, pas peignées, avec une odeur de sauce. Le forin, ayant déballé sur les traiteaux ses calicots et ses choses de quatre sous, laisse là ses marchandises et vient aussi pour voir. On bouscule de devant les enfants. L'Auguste Armand, dont la maison avec la charpente à jour et le toit sans tuile, est au milieu du nouveau village en fouissant la terre pour planter un micro-coulier à l'angle de son hangar, vient de trouver une source. Ça dégorge à un mètre de profondeur. Le trou est à moitié plein d'eau. Au milieu, un bouillon de la grosseur de deux points, bas, ferme, continu, comme un cœur vivant. « C'est la source de la eau, du vieil orpierre, la source de Bramaphon, qui s'était perdue. » « Elle a le même goût, » dit le Flaminus. « Il faut voir qu'elle cuit tant bien les lentilles que l'autre, » dit l'Augustine, dit l'Aryon. « Ni plus ni moins fraîche que celle de là-haut. » Le Flaminus ajoutait « Sa force est plus grande ici, vu qu'elle est plus basse. » « Plus besoin maintenant de s'inquiéter, de canaliser la fontaine de Chanfray, » disait le Clermont-Gilly. La plus émerveillée, c'était la Mélanie Ricard qui répétait « Une chose pareille, ça ne semble pas vrai. Si on la racontait, on ne le croirait pas. » Leur source a donc quitté comme eux la rocaille nue que le vent racle. Elle leur donne l'approbation. Elle descend parmi eux, avec eux, avec le frémissement de sa hanche ondulée, sa voix retentissante qui ne cesse de parler et de rire. Ce fut une exubérance, une coulée de joie fraîche comme une eau de rocher. Une fontaine de pierres est dressée. Gaillarde comme un bœuf, elle donne par deux canons frappe dure. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada